Ma mère et mon oncle ils montaient à cheval donc tout petit j'ai baigné là dedans et donc j'ai envie d'en faire aussi. Il y avait un centre de colonies de vacances juste à côté de chez nous qui faisaient des colonies avec le poney club et donc j'ai commencé à monter comme ça. Ça m'a passionné et j'ai voulu faire un peu plus jusqu'à essayer de faire de la compétition. Je m'appelle Jonas de Véricourt, j'ai 17 ans et je suis cavalier de concours complet et lycéen. Mon premier poney avait déjà fait du complet du coup ça m'a donné envie d'essayer et le complet quand on essaye une fois après c'est trop tard. On fait beaucoup de dressage surtout mais on peut en même temps faire du saut, aller s'entraîner sur le cross donc on n'a pas l'impression de faire toujours la même chose. ça je trouve c'est ça qui est bien. C'est une discipline qui comporte un danger et c'est ça qui fait que ça crée une solidarité entre les gens qui nous entourent et notre cheval. On est vraiment dans une bulle, il y a vraiment ce sentiment de tout d'un coup de devenir seul au monde avec son cheval et son parcours, d'avoir l'obstacle qu'on a reconnu, le 4B qu'on a reconnu cinq fois, ça va arriver et l'envie dans des coudes. Un bon cavalier pour moi c'est un cavalier qui n'a pas peur de travailler, de se perfectionner et d'accepter d'avoir à se remettre en question. C'est à la fois un vrai travail sur soi-même et en même temps à faire avec des chevaux parce que c'est un sport qui se fait à deux. Puis je pense que c'est d'être passionné parce que c'est un sport qui est différent des autres. Souvent tu fais un autre sport, tu arrives au club, tu fais ta séance et tu repars. Là c'est différent, il y a plein de choses avec le cheval, etc. Donc le plus important c'est d'être passionné pour moi. Quand je rentre du lycée, j'ai la possibilité de monter. J'arrive à monter les trois chevaux quatre fois par semaine minimum. Il y a Romain, donc Richo, mon coach, qui monte ce que je ne peux pas monter le soir. Ça va être une année plus compliquée vu que je suis encore au lycée et que j'ai déjà trois chevaux. Mais l'année prochaine j'essaie de trouver des études dans lesquelles il y a des sections pour les sportifs. Je ne me vois pas lancer comme ça sans avoir fait d'études. Donc je sais que j'ai envie de continuer ce sport et d'en faire du haut niveau. Mais je pense que je ne vois pas ne pas faire d'études. Pour l'instant moi ce qui me fait vibrer c'est la compétition et le haut niveau. Et quand on commence à être pris par ça, on a toujours envie de faire plus. Je sais que j'ai envie de faire de toute façon du haut niveau. Moi tout petit j'ai envie de faire les olympiques. Après je me suis dit peut-être que c'était juste une lubie comme beaucoup d'enfants peuvent avoir. Et aujourd'hui je me rends compte que c'est vraiment ça dont j'ai envie. 2024 c'est vrai que c'est peut-être un petit peu tôt. Mais voilà après je ne me fixe pas forcément un objectif d'y arriver le plus rapidement. Mais en tout cas de pouvoir les faire c'est vrai que ce serait un rêve.